9 septembre 1977, exécution capitale de Tchandoubi, sujet tunisien. A 15h, Monsieur le Président me fait savoir que je suis désigné pour y assister. Réaction de révolte. Mais je ne peux pas m'y soustraire. Je suis habité par cette pensée toute l'après-midi. Mon rôle consisterait éventuellement à recevoir les déclarations du condamné. A 19h, je vais au cinéma avec des amis, puis nous allons casse-croûter. Regardons le film du ciné-club jusqu'à une heure, puis je rentre chez moi. Je bricole. Je m'allonge sur mon lit. On m'appelle à 3h15, comme convenu. Une voiture de police vient me chercher à 4h15, et pendant le trajet, nous ne prononçons pas un mot. Arrivée au Beaumet, tout le monde est là. L'avocat général arrive le dernier. Le cortège se forme une vingtaine ou une trentaine de gardiens et personnalités. Tout le long du parcours, les couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. Sur le parcours, à 3 endroits, une table portant une cuvette pleine d'eau et une serviette éponge. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormez pas. On le prépare. C'est assez long car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. Nous attendons. Personne ne parle. Ce silence et la docilité apparente du condamné soulagent, je crois, les assistants. On n'aurait pas aimé entendre des cris ou des protestations. Le cortège se reforme et nous refaisons le chemin en sens inverse. Le cortège s'arrête auprès des tables. On assied le condamné sur une chaise. Il a les mains entravées derrière le dos par des manottes. Le gardien lui donne une cigarette à peau filtrant. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune. Les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, très régulier, mais le teint livide et des cernes sous les yeux. Il n'a rien d'un débile, d'une brute. C'est plutôt un beau garçon. Il fume et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. Un gardien s'approche et tente de les desserrer. Il se plaint encore. À ce moment, je vois, entre les mains du bourreau qui se tient derrière lui, flanqué de ses deux aides, une cordelette. Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette. Mais on se contente de lui enlever les menottes. Et le bourreau a ce mot horrible et tragique. « Vous voyez ? Vous êtes libre. » Ça donne un frisson. Il fume sa cigarette, qui est presque terminée. Et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini. Il ne peut plus échapper. Que c'est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. Il demande que ses avocats s'approchent. Il leur parle le plus bas possible, car les deux aides du bourreau l'encadrent de très près. Et c'est comme s'il voulait lui voler ses derniers moments d'homme en vie. L'attente se prolonge. Il demande le directeur de la prison et lui pose une question sur le sort de ses affaires. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien jeune et amical s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Demande au condamné s'il veut boire. Et lui verse un demi-verre. Condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. On parle encore un peu avec ses avocats. C'est à ce moment que les sentiments commencent à s'entremêler. Cet homme va mourir. Il est lucide. Il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Et ça devient presque comme un caprice d'enfant qui use de tous les moyens pour retarder l'heure d'aller au lit. Un enfant qui sait qu'on aura quelques complaisances pour lui. Le condamné continue à boire son verre lentement par petites gorgées. Il appelle l'imam qui s'approche et lui parle en arabe. Il répond quelques mots en arabe. Le verre est presque terminé et dernière tentative. Il demande une autre cigarette. Une gauloise ou une gitane. Car il n'aime pas celle qu'on lui a donnée. Cette demande est faite calmement, presque avec dignité. Et le bourreau qui commence à s'impatienter s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. A son tour, l'avocat général intervient pour refuser cette cigarette. Malgré la demande réitérée du condamné qui ajoute « Très opportunément, ce sera la dernière ». Une certaine jeune commence à s'emparer des assistants. Il s'est découlé environ 20 minutes depuis que le condamné est assis sur sa chaise. 20 minutes si longues et si courtes. Tout s'entrechoque. La demande de cette dernière cigarette redonne sa réalité, son identité au temps qui vient de s'écouler. On a été patient. On a attendu 20 minutes debout alors que le condamné assis exprime des désirs qu'on a aussitôt satisfaits. On l'avait laissé mettre du contenu de ce temps. C'était sa chose. Maintenant, une autre réalité se substitue à ce temps qui lui était donné. On le lui reprend. La dernière cigarette est refusée et pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée dans le verre au gardien. Aussitôt, l'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de sa poche et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau fait signe que l'échancrure n'est pas assez large. Alors, l'aide donne deux grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et pour simplifier, dénue tout le haut du dos. Rapidement, avant de découper le col, on lui a lié les mains derrière le dos avec la cordelette. On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît face à la porte. Presque sans hésiter, je suis le gardien qui pousse le condamné et j'entre dans la pièce où peut-être, le cours intérieur, se trouve la machine. À côté, ouvert, un panier en osier brun. Tout va très vite. Le corps est presque jeté, à plat ventre, mais à ce moment-là, je me tourne, non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur. Je ne trouve pas d'autre mot. Pudeur instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang, beaucoup de sang, du sang, très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait, moins une minute plus tôt, n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Le gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut faire vite, effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée que je contrôle. Et j'ai en moi une révolte froide. Nous allons dans le bureau où l'avocat général s'affaire purilement pour mettre en forme le procès verbal. Il vérifie soigneusement chaque terme. C'est important, un PV d'exécution capitale. À 5h10, je suis chez moi. Et j'écris ces lignes. Il est 6h10. Sous-titrage Société Radio-Canada